Sous-titrage ST' 501 Grosse chute, énorme chute à hauteur du 10ème coureur On avait dit que ce serait une fin assez redoutable Et là il y a beaucoup de monde à perdre Et ça s'est passé à hauteur du 10 ou 15ème coureur C'est un coureur de la formation Megaforna Coolstep Qui a chuté Et Peter Sagan est là, Peter Sagan est à terre Peter Sagan est tombé, oui il est là Peter Sagan est tombé Peter Sagan est tombé On l'avait dit, le final était compliqué Plus cette histoire de bus, du coup tout le monde Se retourne André Greppel est là On va faire les comptes On a Nikité abstra, donc probablement Marc Cavendish est présent Sam Dumoulin est là Alors l'équipe Omega Pharma Quickstep Il est où Marc Cavendish ? Non je ne le vois pas pour l'instant Non je ne le vois pas Marcel Kittel est là Puisque je l'aperçois en 3ème position Sagan repart Peter Sagan, victime de cette chute C'est en train de repartir Un mot avec Nicolas Gé Si vous êtes à hauteur de ceux qui sont tombés Nicolas Nicolas roule Là on est gâté pour ce final Entre un final compliqué Une ligne d'arrivée bloquée Une chute qui met un des favoris En tout cas pour le sprint D'aujourd'hui à terre Peter Sagan Je pense plus de peur que de mal Mais bon On vérifiera tout ça ce soir Dans l'après-tour avec Gérard Rolz Et bien sûr demain matin Avec Codemar au départ On fait le tour de l'infirmerie L'infirmerie est pleine Parce qu'il y avait quand même 7 ou 8 coureurs à terre Oui Cadelle Evans est présent Confirmation L'arrivée sera bien jugée Sur la ligne d'arrivée Ah problème pour Grappel Grappel est là crevaison je pense Décidément La chaîne a sauté j'ai l'impression Problème de chaîne Ah oui Exact Problème mécanique pour André Grappel 3 km de l'arrivée Alors avec beaucoup de Une fin de course très animée Mais pas forcément dans le bon sens Et c'est Gutiérrez pour la formation Movistar Qui est en train de rouler Donc on doit sûrement avoir la présence De Prozé Joachim Corras On a David Millard qui est présent Aux avant-postes Sergueï Lagoutin Et Marc Cavendish Il doit être là C'est pas possible Il est où Marc Cavendish J'arrive pas à le retrouver Avec son maillot de champion De Grande-Bretagne Si l'équipe Omega Forma Quick-Step Rule C'est qu'il est là Samuel Dumoulin est présent On est bien organisé Avec Belle Cadrie Du côté de l'équipe AG2R La Mondiale Mathieu Goss est présent Moi je vois pas de Marc Cavendish Pour l'instant je le vois pas Jonathan Hiver est là Michael Scherr Le champion de Suisse est là Et j'ai beau le chercher Il est Marc Cavendish J'ai beau le chercher Parce qu'il y a quand même Un peloton Qui fait une trentaine de coureurs Les deux kilomètres Les deux derniers kilomètres De cette première étape Mouvementée dans son final Très mouvementée J'ai l'impression Qu'Alexander Christophe Pour la formation Katusha Est aussi là En 15ème position Pour l'instant C'est tout bon Pour Marcel Kittel Et peut-être même John Degenkolb Il est là Christophe Et c'est John Degenkolb En personne Qui mène le peloton Donc on joue la carte Kittel Il y a Chris Bockmans Qui est là Pour l'équipe Vacances Soleil L'équipe Orica Greenedge Avec Simon Guérant De sa droite En train d'essayer De revenir Pour Mathieu Goss Qui doit encore être là On l'aperçoit Simon Guérant De sa droite C'est Nikit Epstra Qui prend la tête Des opérations Alors c'est surprenant Il doit tenter le coup En solitaire Il fait le kilomètre Il fait le kilomètre Nikit Epstra Il fait le kilomètre Ça veut dire que Marc Avendish n'est pas là Alberto Contador A été retardé sur chute Est-ce qu'il est tombé J'en suis pas sûr Mais il a été retardé sur chute Le dernier kilomètre On est dans le dernier kilomètre Avec Nikit Epstra Qui fait le coup De la De ce qu'on pourrait appeler Yann Ras Un autre hollandais célèbre Qui était lui Réputé pour son dernier kilomètre Oui et toujours John Degenkholm En tête de peloton Pour Marcel Kittel Dans sa roue Nikit Epstra Qui est au bout du bout Mais qui voit la ligne d'arrivée L'équipe L'auto du coup Son Greppel Que fait le sprint Quand même Pour Jürgen Rolland Dont on parlait tout à l'heure Attention à Christophe Qui est là En 6ème 7ème position Et Epstra Il rejoint Nouvelle chute Un goreur de l'équipe Marcel Kittel S'impose ici à Bastia Marcel Kittel Le coureur allemand Sera donc bien Le premier maillot jaune Du Tour de France 2013 C'est sa première victoire A Marcel Kittel Sur le Tour de France Il commence 25 ans Le coureur allemand Qui vient dans les derniers mètres Sauter Alexander Christophe Le coureur norvégien De l'équipe Katusha Et c'est Matteo Trentin Pour la formation Omega Forma Quistep Qui avait lancé le sprint Un peu tôt C'est Danny Van Poppel C'est le Benjamin Du peloton Qui fait 3ème C'est Danny Van Poppel Qui fait 3ème Pour l'équipe Oracle Green Edge C'est Mathieu Goss Qui est tombé Alors qu'il était bien placé Il a eu un problème mécanique Regardez Il a dû avoir un problème mécanique Marcel Kittel A droite de votre écran A gauche de la route Alexander Christophe Et c'est bien Danny Van Poppel C'est bien le gamin de 19 ans Qui fait 3ème David Millard Doit être dans les 5 premiers C'est un final incroyable Un final incroyable Moment d'émotion Avec ce bus coincé Sur la ligne d'arrivée C'est un final incroyable